Fait que là-dessus, vibrationcountry.com, vibrationcountry.com, et je vous invite à aller le visiter dès que vous arriverez chez vous. Là-dessus, vous savez qu'on vous a parlé du magazine Vibration Country. Le magazine Vibration Country, vous ne verrez pas sur le site ce qu'il y aura sur le magazine. Vous comprendrez bien. Et on vous invite à aller immédiatement, parce que le magazine va être sur abonnement, qui va être livré chez vous, par la poste, quatre fois par année. On vous parle d'un magazine avec un papier de qualité, avec des images couleur. Et tantôt, je parlais avec M. Miron, qui était dans le coin, Roger Miron, qui était un des premiers qui appartient un magazine Country au Québec en 1958. Eh bien, ça, ça vaut la peine. Ils les vendaient 25 cents, nous autres, c'est 28. Bon. C'est une erreur d'augmentation, mais bon. Gable, la dépense. Fait que je vous demanderais, ceux qui voudraient s'abonner immédiatement, d'aller voir justement ce qu'il y a de la lumière là-bas, que vous voyez Danny Denis, je crois. C'est-tu Danny, non? Non, j'avais Ricky Schwinnard. Regardez-y la barbure, vous ne pouvez pas le manquer. Juste là, et vous allez voir, Maryse, c'est toutes les sœurs, c'est la famille qui est là pour prendre des abonnements, et ça ne coûte que 20 dollars pour 4 parutions. Maintenant, allez-vous-en pas tout de suite. 35 pour 2 ans, puis 200 piastres au rédacteur en chef, puis je vais vous l'écrire, je vous, pardon. Mais, on va aller le porter moi-même. Là-dessus, on a assez d'artistes ici ce soir, qu'on a dit qu'on faisait commencer le monde à chanter à 7h30. Puis, le dernier devrait passer, mercredi, entre 10h et 11h. J'espère que vous avez emmené votre lunch. L'animateur, lui, il est en arrière. Ça nous prend un fond de crème, un moment donné, puis il est cute, il est en abus, il est en cravate. Mesdames, Messieurs, on applaudit Jean-Marc Michaud qui va vous animer ça toute la soirée. Et là, on a les chanteurs, les chanteurs, des groupes, des gens de l'industrie. On a des gens qui s'occupent, le groupe Lameute, je pense, votre nom de la compagnie, c'est? Kamikaze, qui sont là. On a les studios avec Frédéric Parent. Frédéric, ça s'appelle comment déjà, ton studio? Centrale Musique. Viator Coron qui a sorti sa voix. Viator, j'ai passé une entrevue la semaine passée. Il dit, Viator, t'as-tu tué de l'ornial? Non, mais il dit, il y a une femelle qui a pris mon numéro de téléphone. Ça part bien d'entrevues, ça. On regarde le sérieux, hein? Marvin James qui est ici. Il y en a un paquet, tu guillemons. On parlait d'Albert Babin. Moi, Albert, il est dans le coin là-bas. Richard a dû aller te voir à certains. Ah oui, Albert, il dit oui. On a aussi sa fille, Marie-Céleste, le babin qui est ici. On a un paquet de monde. Oui, qui c'est qui m'envoie la main là? Hein? Non, je vais aller dans le coin. Fait que là-dessus, je demanderai à mon ami Ricky Chouinard et Pierre Poulin est de venir s'installer. J'ai-tu oublié quelque chose? Je n'ai pas oublié rien. OK. Ceux qui étaient sur le chat, ceux qui étaient sur le chat, je vous remercie d'avoir été avec nous. On est ensemble encore, j'ai une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, et on va parler justement de ça. Oui, bien écoutez, on vient d'avoir, avant de commencer, on va parler avec quelqu'un, vous savez, on parle souvent, dans les artistes country, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est sur les droits d'auteur. On va parler avec des gens de la Sacra, on va parler avec des gens qui enregistrent les droits d'auteur, pour avoir peut-être, parce que très souvent, on compose une belle chanson pour dire, on voudrait avoir les droits d'auteur, on se promène avec notre enveloppe et on ne sait pas trop trop comment ça marche. C'est-à-dire, le gars, il dit, « Enregistre-toi, lire, tourne-toi, lire, tu te ramonces avec ça, tu fais quoi avec ça, on va parler avec ces gens-là pour qu'ils nous disent quoi faire. Quand tu écris une belle toune, tu veux l'enregistrer, tu vas où, tu fais quoi, ça coûte comment? Puis les gens vont envoient de l'information. Ça a l'air nouille de même chanter mon cou, moi, dans la gang, qui est ici. Je ne suis pas certain que tout le monde sait comment ça enregistre une chanson. Oui, il sait, bien, il sait, bien, oui. Bien, qu'on prend sa carte de notre vie, oui. Oui. Bien, bien, c'est ça. Donc, on va en parler, puis là, on a quelqu'un ici avec nous ce soir qui pourra en parler. C'est la... celle qui défend les droits d'auteur et de manière assez énergique, et c'est Joël Bizier. Joël, tu es où? Joël! Ah, ça en vient. C'est Ricky qui fait le score. T'es grillé. T'es grillé de score, Joël. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Joël, tu vas nous parler des droits d'auteur. Ah oui? Oui, Ricky, il me dit, André, Joël, ça défend les droits d'auteur. Puis je veux que tu me parles de ça parce que c'est quand même quelque chose d'important dans la vie d'un artiste, les droits d'auteur. Ben, est-ce que je peux dire, excusez, je n'étais pas au courant que j'allais parler. Alors, ben, non, ok, c'est correct. On était deux à ne pas le savoir. Alors, ben, bonsoir tout le monde. Ben, on parle des droits d'auteur. C'est sûr que souvent, ils vont dire, ah, Joël Bizier, fais attention à elle, elle refait tout ça. Non, mais oui, je suis sur la ligne de front. Oui, je suis un soldat. Je défends les droits d'auteur. Ce que je déplore, souvent, les artistes ne sont pas informés et ils vont dire, ah, j'ai entendu une toune, ah, tiens, je vais faire un album. Je la mets sur mon album. Mais nous, c'est notre gagne-pain. Moi, ce qui me concerne, chanter et mes droits d'auteur, c'est la seule source de revenus que j'ai. Et j'ai beaucoup de difficultés avec justement ces gens-là qui prennent les oeuvres des auteurs-compositeurs et qui ne demandent pas de licence et qui ne paient pas. Alors, c'est évident qu'il faut demander une licence et il faut payer les droits d'auteur. Je ne suis pas la seule auteure-compositeur au Québec. Alors, il faut payer, c'est... Merci. Je compare souvent, quelqu'un va m'appeler, il va dire, ah, bien, Mme Bizier, j'ai pris une de vos chansons et puis, on m'a dit, il fallait que je vous paye. Bien, j'ai dit, c'est sûr. Et aussi, il ne faut pas oublier une chose. Il faut demander la permission avant, pas après qu'on ait mis devant le fait accompli que la chanson est sur l'album. Ce n'est pas de même, ça fonctionne. Exemple, vous avez une voiture, si quelqu'un va emprunter votre voiture, il va vous le demander avant, il n'embarquera pas dans votre auto pour partir avec. Alors, c'est très, très important de demander la licence avant d'entrer en studio. Et pour ceux qui écrivent et qui veulent protéger leurs oeuvres, c'est sûr que, bon, on fait partie de la SOCAN qui est là pour nous donner nos sous de la radio, de la télé, tout ça. Et c'est important aussi de protéger nos oeuvres. Oui, c'est bon, la poste, pour ceux et celles, des fois, qui ne sont pas sûrs, il y a Soudrac qui est là aussi pour les licences, mais c'est important de protéger nos oeuvres. Et la poste, c'est bon aussi, je l'ai fait déjà dans le passé, on s'envoie par courrier enregistrer notre oeuvre. Sur ça, peut-être qu'un autre tantôt, on en reparlera plus longuement. C'est-tu fini? J'ai-tu fini? Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. C'est fort fun. Eh bien oui, Joël Bizier, Madame, Bon, écoutez, tantôt, j'avais mon patron qui disait, moi, j'ai un baccalauréat en administration. Mon chum, Gilbert Saint-Aubin, a un bac, lui aussi. Moi, je vous le dis tout de suite, le seul bac que j'ai, c'était un bac bleu de récupération. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer, de vous rencontrer, de vous passer des entrevues. Vibrationcountry.com, la magazine Vibration Country, c'est votre revue à vous autres. Ce qu'il y a dedans, ce qu'il va y avoir d'écrit, c'est de vous autres qu'on va parler et le seul objectif qu'on a, c'est de faire de la promotion du country, autant français qu'anglais, mais faire de la promotion de la musique country et d'essayer d'être un véhicule qui va redonner la place au country à l'intérieur du Québec. Là-dessus, Mesdames, Messieurs, Ricky Chouinard et Pierre Poulin qui vont venir nous faire une pièce ou deux et en plus de ça, notre ami Jean-Marc Michaud à l'animation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'aimerais qu'on l'applaudirait comme il se doit, un gars qui fait de l'excellent travail, M. André Lapierre, s'il vous plaît. André Lapierre. Sous-titrage Société Radio-Canada